Voici le moment tant attendu. Dans un premier temps de la cohorte 2001 de l'École nationale de théâtre du Canada en écriture dramatique, cet auteur est particulièrement impliqué dans la promotion de la jeune dramaturgie par le biais du Festival du Jamélu. Sa série jeunesse Félicien, publiée à la courte échelle, connaît un vif succès. Par ailleurs, cette illustratrice est formée en design graphique à l'Université du Québec à Montréal. En 2004, elle illustre son premier livre pour enfants, « Le cœur de M. Gauguin », qui remportera l'année suivante le prestigieux prix du Gouverneur général du Canada. Dans la catégorie « Illustration jeunesse de langue française », cette illustratrice aime travailler de façon intuitive et son style est emprunt de sensibilité et de finesse. Mesdames et messieurs, vous avez reconnu les lauréats du prix « Jeunesse 2013 » pour le texte « Fanny Brite » pour les illustrations. Réalement, on fait pleurer. C'est pas une place. C'est vrai. C'est extraordinaire. Et j'ai particulièrement aimé le fait que cette jeune fille, donc, qui est victime d'intimidation pour quelques livres, c'est pour ça que Stéphane butait peut-être là-dessus, parce que les livres pour les filles, là, c'est pas juste les livres qu'on lit, il y a les livres sur lequel ça devient très, très préoccupant à un certain moment. Mais vous l'avez illustré pas du tout conforme à la perception qu'elle recevait des autres. J'aimerais ça que vous me parliez de ça brièvement, si possible. Bien, on trouvait ça important que ça reste abstrait. On voulait, puis, parce que moi, en l'écrivain, je parlais plus d'une perception, effectivement, que d'une réalité, d'où l'idée aussi d'avoir une confusion sur le fameux chiffre, parce que c'est vrai que le chiffre est obsédant pour qui est préoccupé par son poids. Et puis Isabelle se disait, ce serait bien que son corps soit un peu... C'est un peu abstrait, juste un corps dessiné, en fait. C'est ce que ça nous permet aussi l'illustration. Mais en fait, c'est ça. Je voulais pas non plus faire comme un personnage vraiment, évidemment, grassouillet ou quelque chose comme ça, parce que je voulais qu'on puisse voir que cette fille-là, elle avait pas vraiment un problème de poids, puis que c'était un peu dans sa perception, dans son jugement, dans les autres, qu'il y avait un problème. Puis juste un corps neutre, finalement. Un corps neutre, elle a pas vraiment visité le vestimentaire particulier non plus. Elle est juste très, très sobre. Puis pourtant, il y a quelque chose qui accroche. Puis dans le livre, je trouvais ça intéressant d'apporter ça quand même. C'est ça, c'était une façon pour nous aussi de, quelque part, de dire que l'intimidation a peu à voir avec qui on est, mais tout à voir avec les perceptions qu'on a nous-mêmes que les autres que l'avant nous-mêmes. Oui, donc, bravo. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... Merci aussi pour la belle organisation. Il me semble que c'est vraiment génial votre... Oui, c'est une super remise de prix. C'est vraiment... C'est très... C'est toujours formidable pour nous de rencontrer les enfants aussi. Ça a été une autre occasion pour nous, un peu de reconfirmer qu'on est contentes d'avoir fait ça comme on l'a fait, puis de trouver un sens à ce métier-là. C'est un projet tellement personnel et intime, autant pour Fanny que pour moi. Puis quand on crée quelque chose d'aussi proche de nous, on y croit profondément. Il faut y croire profondément parce que c'est pas avec ça qu'on devient super riches. Les illustrateurs et les auteurs, on est souvent les premiers à participer au processus de création d'un livre, puis souvent les derniers à être émunérés finalement. Mais donc, il faut y croire. C'est génial quand on voit qu'il y en a d'autres qui y croient aussi comme vous le faites aujourd'hui. Merci.